Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test de la Wetterlings Bushman qui a été designée en collaboration avec l'Estrault pour vous donner une idée de son gabarit on va faire un petit comparatif très rapide avec la Swedish Forest Axe ici et la Bushcraft Axe que j'ai déjà présentée je vous mettrai des petits liens dans la description au niveau de la longueur, on est sur le parfait intermédiaire entre les deux haches ici parce que là on est sur 65 cm au total 50 cm ici et cette hache que j'apprécie beaucoup je la trouvais quand même un petit peu courte sur les taches assez lourdes où on vient par exemple abattre un arbre ou débuter une grosse section du coup ici, cette hache fait 5 cm de plus en longueur ce qui va être appréciable voilà toujours pour la taille la différence qu'on va avoir au niveau du manche en différence notable, on va aussi avoir une tête forgée différemment donc plus traditionnelle et classique sur les deux modèles ici et un peu plus spécial sur ce modèle-ci cette forme de fer assez particulière est directement inspirée des hachettes de charpentier pour permettre une bonne prise en bain le manche également est différent bien qu'il soit aussi en icorie il va avoir une forme beaucoup plus droite beaucoup moins galbée que les autres la bushcraft axe qu'on voit sur la droite a une forme de fer assez fine tandis que la bushman qui nous intéresse aujourd'hui a un fer beaucoup plus évasé ce qui va la rendre plus efficace pour la refente cette forme de fer est assez étonnante puisque même ici sur la swedish forest axe qui est donc plus grosse, plus lourde ce qu'on voit sur la droite la bushman a également le fer plus évasé malgré le fait que son fer soit plus épais et plus évasé que sur la bushcraft axe le fer de la bushman va être plus court à cet endroit et le marteau un petit peu moins gros du coup on se retrouve avec une hache légèrement plus légère donc sur ma balance celle-ci fait 1,73 kg et celle-ci fait 1,98 kg environ la même chose mais son fer est plus évasé et son manche est plus long évidemment elle sera beaucoup plus légère que la swedish qui fait 1,5 kg toute dernière légère différence entre ces deux modèles le cuir de l'étui va être assez lisse ici et assez rugueux sur le modèle de la bushman axe avec son étui elle fait 1,116 kg je vais commencer un petit test d'abattage sur cet arbre mort ce bout d'arbre coupé n'était pas très dur même si le diamètre était assez conséquent en tout cas on peut voir que la position est bien confortable avec les deux mains ici on a suffisamment de longueur pour ce genre de tâche on va voir sur un autre morceau voilà pour le test d'abattage là je suis chez ma soeur donc il y a un parc où elle a des chèvres et en fait il y a une vieille écluse qui va être restaurée ici et à l'intérieur il y a du frêne qui pousse donc il va falloir enlever et de toute manière les chèvres ont mangé l'écorce donc l'arbre est voué à la mort donc je vais voir un peu ce que ça peut donner là je pénètre très bien à 45 degrés et aussi efficace pour les coupes transversales ici pour dégager les copeaux voilà on arrive à la moitié du travail donc la première partie s'est très bien passée là je pénètre bien le bois et avec la longueur de son manche on a beaucoup de puissance mais quand même encore beaucoup de contrôle on a beaucoup de puissance les petits chevros qui sont nés aujourd'hui pour se constituer des abris naturels on peut avoir à abattre des petites sections donc ici ça commence déjà à faire gros pour un abri mais on peut en avoir besoin pour le feu lorsqu'il y a de la pluie ou de la neige pour venir chercher la section sèche au milieu on va voir ce que ça peut donner sur ce type d'abattage voilà après seulement quelques coups ce que peut donner la hache ce qui est bien c'est que sa tête évasée qui va permettre une bonne refente ne va aucunement gêner l'abattage ni les coupes puisqu'elle a un tranchant quand même assez fait voilà ici je m'attarde sur des sections qui pourraient être plus adaptées pour faire des abris naturels donc on arrive à passer à travers vraiment rapidement on travaille toujours d'un côté qu'on entame puis on termine de l'autre même travail sur un autre type de bois évidemment tous les arbres abattus dans la vidéo sont des arbres bois voilà ce à quoi on peut arriver en très peu de temps avec cette hache trêve de plaisanterie on va être sur un nuage qui est quand même bien adapté à l'abattage donc tant que ça reste de l'abattage raisonnable dont on a besoin dans nos sorties de type bushcraft donc sur des arbres de 20, 30, voire 40 cm de diamètre au delà ça risque d'être quand même vraiment fatigant il faudra s'orienter sur un nuage plus gros par contre on perdra peut-être en polyvalence il faut savoir qu'il y a eu deux générations de cette hache donc là on est sur la deuxième génération sur la première il y avait pas mal de doléances au niveau de l'étui qui n'étaient pas ajustées donc là je tire dessus rien ne bouge dans l'ancien modèle le cuir ici était trop long du coup il y avait pas mal de mouvements au niveau du cuir ici on va passer bien derrière le marteau puis venir reclipser le petit bouton il n'y a aucun problème ça tient bien encore une fois c'est un petit peu regrettable que le bouton soit aussi petit mais ça permet de transporter sans problème sa hache autre petit souci sur la deuxième génération qui a été réglé c'est le tranchant puisque sur la première génération il y avait tendance à faire des chips dès les premiers impacts et enfin le coin qui avait tendance à s'enlever puisqu'il n'y avait pas ici de petite pièce à en faire pour venir tenir le coin qui a été finalement rajouté par Wetterlings d'un point de vue des finitions cette hache est très bien lotie on le voit ici par rapport à l'oeil il n'y a absolument aucun jeu, aucun jour c'est parfaitement adapté pour le reste au niveau de la tête il y a des traces de forge puisqu'en fait ce sont des haches qui sont forgées donc pas vraiment à la main puisque c'est un système semi-industriel c'est à dire qu'il va y avoir une personne qui va tenir la pièce d'acier au bout de pince et ensuite ce sera un gros marteau industriel qui va venir taper donc en fait ce n'est pas l'homme qui va venir frapper sur la hachette ce sont un marteau mécanique mais c'est l'homme qui va venir choisir un petit peu le placement et la forme et il peut éventuellement ensuite y avoir des petites finitions à la main contrairement aux autres haches de Wetterlings ici on va avoir un marteau qui est fini et qui est poli sur l'arrière sachant qu'il faudra faire attention puisque même s'il a une forme vraiment qui encourage à venir marteler le marteau n'est pas trempé j'avais contacté Wetterlings pour en être sûr et en fait le marteau n'est pas trempé il n'y a que le tranchant qui va être trempé donc si on vient taper sur des pièces métalliques ça peut venir l'endommager enfin niveau qualité et finition nous avons des fibres très très bien orientées donc bien parallèles au fer ici et le fer lui est bien axé à l'ensemble du manche dernier détail appréciable le manche est percé pour venir y mettre une dragone donc dragone que je ne mets jamais au poignet et dont je me sers pour l'accrocher dans le garage la tête est constituée d'acier au carbone suédois donc on n'en sait pas plus dessus et a un tranchant convex le tranchant d'origine est vraiment impressionnant donc directement sorti de boîte on peut voir que je me rase facilement l'avant bras donc c'est pas forcément indispensable que le nuage rase et que son tranchant soit bon donc aucun souci pour se raser les poils c'est vraiment impressionnant et le même bilan pour couper le papier on va voir ce que ça peut donner sur des coupes ici à plat où il va falloir retailler le morceau voilà ça part quand même assez vite en 2-3 coups sachant que là ça a bougé on peut vite arriver à bout de ce diable on peut voir que ça décolle quand même de gros copeaux on passe assez vite à travers on va voir ce que redonne une coupe à plat dans un diamètre un peu plus conséquent environ comme ça les copeaux volent très rapidement sans difficulté au niveau de la prise en main encore une fois la longueur du marche est agréable on va avoir un maximum de puissance tout en ayant un grand confort voilà je suis passé à travers la section très rapidement ici je vais travailler sur une section beaucoup plus conséquente que je viendrai refendre dans la suite de la vidéo donc on peut voir que là je pénètre bien on enlève de gros copeaux et surtout on va être très agréablement placé on va pouvoir se mettre sur les genoux ou même travailler debout avec beaucoup de puissance si la hache aura tendance à un peu moins pénétrer que les autres qu'on a vu au début du fait que sa tête soit plus évasée ça reste quand même très raisonnable on a un taux de pénétration quand même très intéressant ça nous permet d'avoir un travail très efficace voilà on arrive au bout du travail assez rapidement et sans fatigue je vais débuter un second morceau puis on reviendra à refendre cette section grâce à sa tête bien évasée la refente s'effectue vraiment facilement sur du bois qu'on peut trouver en forêt donc ici c'est un résineux pour être bien sûr de son pouvoir de refente je vais travailler maintenant sur du bois très sec du type être bien dur destiné au chauffage on va essayer sur ce bloc qui fait une quarantaine de centimètres de haut et dont le diamètre est vraiment imposant par rapport au tranchant de la hache pour corser un peu la chose on a quelques nœuds bien imposants sur la hauteur du tronc voilà la hache rentre vraiment bien aucun souci là-dessus c'est même impressionnant même si ce n'est pas une hachette dédiée à la refente on peut voir quand même que ça fait bien le travail sur du bois bien sec grâce à sa bonne longueur de manche on est bien placé donc on peut être assez loin du travail pour être sécurisé surtout lorsqu'on travaille à genoux pour le travail de refente le manche droit ne gêne pas du tout c'est même très agréable d'utilisation nous voilà de retour sur la section que j'ai débité tout à l'heure j'ai recoupé la deuxième partie à la scie donc un diamètre bien conséquent par rapport à la tête donc comme tout à l'heure sur la section plus grosse qu'on a vu sur le bois sec qui était destiné au chauffage on va devoir taper 3 ou 4 fois pour pouvoir passer à travers du morceau ce qui est plutôt pas mal par rapport au gabarit de la hachette voilà on vient assez rapidement à bout de la section en très peu de temps on peut se constituer une bonne base de bois pour le feu après tous ces tests de refente que j'avais effectué au préalable ou que j'ai fait encore aujourd'hui donc la hache se comporte vraiment très bien au niveau de sa forme le bois s'écarte vraiment facilement on peut passer à travers de belles pièces très rapidement par contre on va trouver ici le seul bémol que j'ai à émettre sur cette hachette c'est qu'en fait son manche est assez rond ici ce qui va nous permettre d'avoir une très très bonne prise en main près de la tête qu'on verra un peu plus tard par contre l'inconvénient c'est que le manche à cet endroit là va être un petit peu plus épais, plus large que l'épaisseur de la tête donc concrètement ce qui va se passer lorsqu'on va avoir des sections assez grosses par exemple ici on va taper, on va venir fendre sur toute la longueur de la hachette ici du tranchant mais si on avance encore un petit peu plus comme le fer n'écarte pas assez le bois pour le manche on va souvent heurter le manche à cet endroit là donc là j'ai déjà fait deux belles bugnes dessus bon c'est pas très grave je mettrai après le test un petit peu de strap pour protéger mais bon il fallait quand même le préciser c'est un petit peu le seul bémol que j'y trouve comparé à la bushcraft axe ici qui est beaucoup moins agréable de prise en main à ce niveau là mais par contre elle a une forme plus enlevée au niveau du manche et en refendant comme ça j'ai jamais eu de problème au niveau du bois ici donc voilà il fallait quand même le préciser aujourd'hui je travaille sous la neige et le manche est mouillé, les mains aussi mais le manche ne glisse pas on a vraiment une bonne prise en main que ce soit près de la tête ou n'importe où puisque le manche est ovale du coup il ne va pas tourner dans la main et au bout ici le rebond est vraiment bien bien placé, il va bien bien arrêter la main donc on se sent en sécurité à n'importe quel endroit du manche comme je vous le disais en introduction c'est l'Estroud ou l'Estroud qui a fait le design de la hache donc l'Estroud c'est un Canadien qui a des émissions de survie à la télé et en DVD qui s'appelle Survivorman et donc c'est une collaboration entre Wetterlings et l'Estroud qui voulait une hache qui soit quand même pas trop grande pour pouvoir la transporter dans le sac à dos ou sur le côté du sac qui puisse cependant avoir assez de longueur pour pouvoir abattre les arbres et avoir de l'impact lors des frappes et des refentes avoir une tête qui puisse être prise très très proche pour le travail fin et un tranchant qui soit suffisamment bon pour les fines tâches mais quand même bien évasé ici pour pouvoir refendre un petit marteau à l'arrière en forme de marteau poli pour toutes les tâches où il faut enfoncer les piquets etc donc voilà c'est à lui qu'on doit ce design ce qui est sympa c'est que malgré cette collaboration il n'y a pas son nom estampillé partout donc l'Estroud et Survivorman ne sont écrits ni sur le manche de la hache ni sur la tête c'est simplement notifié sur la petite étiquette qu'on va voir tout de suite on retrouve donc le tampon comme je vous l'ai dit sur la lame Wetterlings de Sweden le seul endroit où on va retrouver le nom de l'Estroud ça va être sur ce qui est pendu au bas de la hache lorsqu'on la reçoit avec ici une petite affichette à son nom autre type de refente qu'on va être amené à faire avec une hache on vient placer son bout de bois ici sur un autre on appuie sur une touche et on va venir passer entre les jambes donc pour ce type de travail la longueur du manche va être un gros avantage ça va être un avantage puisqu'ici on ne va pas avoir besoin de trop se baisser pour venir attraper notre bûchette sur des sections plus fines ici on ne va pas les refindre par en dessus mais à plat on va voir un peu ce que peut donner la hache de dessus voilà pas de surprise ça passe bien à travers et son fer en forme de couet va être bien efficace pour ce genre de coupe on ne va pas de soucis ça peut l'être très bien donc grâce à son tranchant assez fin on va bien venir s'ancrer dans le bois au départ il suffira d'un deuxième gros choc pour que ça vienne forme voilà au premier coup on s'enclenche dedans et ensuite ça reforce on va voir ce que ça peut donner sur des sections beaucoup plus fines malgré le gabarit assez conséquent de la hache on va pouvoir travailler quand même sur des sections assez fines ça ne va pas gêner voilà pour pouvoir reprendre du tout petit bois pour faire partir le feu voilà on peut venir se constituer des tout petits bâtons de type allumette sans aucun souci on a de quoi faire partir le feu malgré sa longueur de manche et sa tête bien évasée on va pouvoir travailler sur des toutes petites sections qu'on vient de voir ici jusqu'à l'allumette grâce à sa forme donc bien en triangle qui finit vraiment très très fine je vais venir ébancher cet arbre qui est tombé au sol j'ai pu essayer sur différents types de sections différents arbres morts pour un peu ce que ça pouvait donner je suis sur l'or que j'ai abattu en début de vidéo donc sur du bois plus vert ou du bois plus sec ça fonctionne bien après tous les tests d'abattage, de refeinte tous les tests que j'ai effectué aussi hors caméra le tranchant n'a toujours aucune dent il est toujours identique à quand je l'ai reçu donc le problème de tranchant qui faisait des chips a bel et bien été réglé sur ces générations petit rappel sur les premières générations les chips apparaissaient directement après les premières utilisations et ici le tranchant est toujours impeccable après avoir vu tout ce que pouvait donner la hache sur des gros travaux on va voir ce qu'elle peut donner sur des travaux plus fins sur les prises à une main notamment ici ou très près de la tête hormis le fait d'abattre et de fendre une hache a vraiment son utilité lorsqu'on va venir créer des pointes donc pour ça on va se servir de plusieurs positions donc ici on va avoir cette position là ou très proche de la tête donc on peut venir là, le manche commence à réduire et à peu près au niveau de l'écriture il devient plus fin si on commence à le prendre plus bas ça commence à être quand même lourd au niveau du bras de levier par rapport à la tête du coup jusqu'à l'écriture ça reste agréable un petit peu plus loin ça commence à faire un petit peu lourd dans la main on va essayer les deux positions, celle-ci et près de la tête en position assez éloignée ici au niveau de l'écriture Wetterlings on va être vraiment très efficace on va avoir vraiment de l'impact par contre il faut faire attention puisque le manche qui fait 55 cm est quand même relativement long du coup on va avoir tendance à taper ici il faudra bien se mettre en bord de souche lorsqu'on est ici, aucun souci on sent que la hache a vraiment de l'impact avec cette position le poids étant bien orienté vers la tête ça va être quand même efficace et très rapide tout en ayant quand même un poids raisonnable en main si cette prise est généralement celle que j'utilise le plus sur les autres haches ici j'ai été surpris par le confort qu'il peut y avoir près de la tête du coup on prend plus de plaisir à utiliser cette hache même pour faire des pointes en étant plus près de la tête on va avoir un travail beaucoup plus précis qui va rester très agréable puisqu'on va moins sentir le poids et on va avoir encore plus de contrôle donc ici ou un tout petit peu reculé déjà on sent que le poids est différent tout reste agréable jusqu'à l'écriture alors vraiment cette prise près de la tête vraiment très efficace et va nous permettre de faire beaucoup d'autres travaux comme par exemple les feather sticks cette prise en main est vraiment très agréable pour venir retailler des bâtons les affiner, les écarrir et venir tailler les pointes comme on l'a vu juste avant même si généralement on fait les feather sticks avec un couteau on peut être amené à le faire avec une hache et cette prise en main ici va être très agréable puisqu'on ne va pas être gêné par le marteau donc habituellement sur les hachettes le marteau vient beaucoup plus bas ici par contre on ne va pas trop pouvoir prendre la tête de trop trop près comme ça puisque ça va gêner ici tandis que là comme le marteau est court on va pouvoir placer la main très haute et avoir vraiment une prise en main de grand contrôle sur la hachette et on va venir décrocher de très fins copeaux donc toujours avec le tranchant d'origine et après avoir fait tous les gros travaux la hachette ne rase plus mais permet d'effectuer de jolis petits copeaux ici des jolis petits feather sticks vraiment facilement on sent qu'on est bien placé bien évidemment le travail sera moins fin qu'avec un couteau mais ça nous permet de créer des hérissons facilement inflammables autre possibilité avec cette prise près de la tête on va pouvoir venir créer des petits copeaux en donnant des tout petits à-coups et en venant faire tourner le bâton donc là on va se retrouver avec des feather sticks un peu plus grossiers mais qui pourront également s'enflammer autre avantage de cette technique avec cette prise en main toujours agréable on va pouvoir venir dégrossir un bâton lorsqu'on veut travailler sur de la sculpture pour faire par exemple une cuillère on va pouvoir venir travailler sur le manche sur les replats etc très très facilement très agréablement avec cette prise où on vient donner des petits à-coups ou alors un tout petit peu plus loin avec un grand contrôle la seule condition c'est qu'il n'y a rien qui gêne derrière au niveau du manche elle va aussi être excellente pour venir écorcer des sections on va être bien placé le tranchant qui est bon va nous aider on va décoller l'écorce sans aucun souci on va voir ce que donne la hache sur des coupes à un ou deux coups sur un diamètre de plus en plus gros aucun problème pour ce type de diamètre le marteau dont on a parlé est un petit peu inhabituel sur ce type de hachette où on va avoir un marteau donc beaucoup plus gros habituellement qui va juste couvrir l'arrière de la hache donc en fait ça va être le dos de hache pas vraiment un marteau à proprement parler ici on va avoir une forme de vrai marteau donc ça va être assez surprenant je pensais que ça allait être un petit peu gênant un petit peu petit et en fait au niveau de sa forme et de sa grosseur ici ça rappelle finalement un vrai marteau du coup on se retrouve très à l'aise dessus on a très vite ses repères par contre comme je vous l'avais dit un petit peu au début ce n'est pas un marteau qui est trempé donc même s'il a la forme de marteau il ne faudra pas taper des pièces métalliques avec comme par exemple des coins métalliques pour venir refendre sorti de ça sa forme ne gêne en rien on va même pouvoir prendre la hachette assez près puisque la main va passer ici sous l'encoche il faudrait juste faire attention en levant de ne pas se heurter au niveau du bras donc on peut faire du travail très fin ici on peut imaginer planter un clou ou alors prendre un tout petit peu plus loin pour taper plus fort il faut vraiment avoir une prise avec les deux mains pour enfoncer rapidement les piquets aucun souci il faut bien tester sa prise proche de la tête pour tailler une pointe et son marteau je vais venir tailler une pointe sur cette section et l'enfoncer dans le sol le travail se fait très vite avec cette prise au niveau de l'écriture qu'on a vu tout à l'heure et si j'ai besoin de plus précis j'attrape près de la tête aucun problème là-dessus on va essayer d'enfoncer le bâton dans le sol le fait que le marteau soit assez petit ne va pas casser la section ce qui est assez intéressant voilà sans trop d'effort on peut voir que le bâton est bien enfoncé je ne peux pas l'enlever en tirant évidemment aucun dommage au niveau du marteau aucun souci pour enfoncer tout ce qui est pièce en bois au bout du compte je ne saurais pas dire si son manche droit est mieux ou moins bien que un manche galbé en tout cas ce qui est sûr c'est que ça ne gêne aucunement que ce soit pour n'importe quelle position on se sent vraiment à l'aise ça a beaucoup d'impact lors des frappes voilà donc une hache qui n'a aucunement souffert pendant les tests absolument aucun jeu au niveau de la tête le coin n'a pas du tout bougé il est bien maintenu par la petite agrafe le tranchant n'a pas souffert non plus je ne l'ai toujours pas retouché il est toujours parfait il coupe toujours suffisamment au niveau du bois rien n'a bougé le seul bémol comme on a vu c'est la forme de la tête par rapport à la forme du manche du coup j'ai quelques impacts ici sinon en sortie de ça donc en bushcraft on est souvent amené à chercher une hachette ou une hache très polyvalente qui va pouvoir faire des travaux assez fins tout en pouvant travailler à deux mains sur des plus gros travaux du type abattage ou refente assez conséquente ici avec cette tête à la forme particulière où on peut placer la main très proche le bon tranchant la tête évasée c'est 55 cm de long je pense qu'elle peut prétendre au titre ou du moins au podium d'une hachette très très adaptée à nos activités en espérant que cette vidéo ait pu vous faire découvrir cette hache ou vous aider sur un choix merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501